Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment faire un montage vidéo sur Canva. Alors c'est vraiment très simple comme procédé, tout d'abord là sur la page d'accueil de Canva, tu auras juste à venir là, parmi toutes ces options de design que tu pourras concevoir, tu auras juste à venir cliquer là sur vidéo. Et donc là tu seras obligé vers cette page où tu auras tout plein de modèles vidéo que tu pourras utiliser. Et là tout en haut tu pourras percevoir les différents formats de vidéos que tu pourras utiliser pour concevoir ton design vidéo et effectuer ton montage. Bon là par exemple tu verras les réels, les vidéos mobiles, les vidéos Facebook, les vidéos TikTok, les vidéos YouTube. Donc basiquement le meilleur des formats selon le type de vidéos que tu voudras effectuer. Tu pourras par exemple venir cliquer là sur vidéo YouTube. Donc là tu verras que tu seras obligé vers la page de personnalisation de Canva où tu pourras directement te lancer dans l'insertion de ta vidéo et dans le montage de ton contenu vidéo. Donc pour tout d'abord insérer ta vidéo, si tu disposes déjà d'une vidéo dans ton PC c'est que tu serais utilisé et basiquement faire le montage grâce à la plateforme et dessus. Tu auras juste à venir cliquer là sur importer. Et là tu vas venir cliquer là sur importer des fichiers. Bon là tu vas cliquer sur importer des fichiers. Là tu vas juste à venir sélectionner le fichier vidéo en lui-même et à venir cliquer sur ouvrir pour insérer directement ce fichier vidéo. Mais dans le cas où tu voudras importer les idées vidéos et les idées de vidéos déjà disponibles sur Canva ou bien concevoir toi-même un clip vidéo tu vas juste à venir sur la section des éléments. Et bien si tu pourras tout d'abord venir sur la section des designs tu pourras voilà tout plein de designs de vidéos préconçues que tu pourras utiliser. Et pour avoir une impression en temps réel de cette vidéo tu vas juste à poser le curseur dessus et les vidéos chargeront d'elles-mêmes là comme tu peux le voir. Donc tu pourras basiquement utiliser ces modèles de vidéos en cliquant tout simplement dessus et ceux-ci rempliront directement tout ton format vidéo et insérera la vidéo sur ta page de personnalisation. Puis là tu vas que ce sera un mélange de tout plein de vidéos qui seront personnalisables et ajustables. Et ainsi tu pourras retirer tout ceci en cliquant sur l'icône de la poubelle ou en rentrant en arrière pour retirer la vidéo en elle-même. Mais là ce ne serait pas très conseillé d'utiliser ces modèles vidéo car ils sont remplis d'effets déjà insérés et pour pouvoir changer tous ces effets si ce sera un peu compliqué. Donc ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur les éléments et là dans les éléments tu vas venir rechercher tout simplement une vidéo tu vas venir rechercher basiquement les éléments vidéo de ton script. Par exemple si tu fais une vidéo sur les voyages tu pourras par exemple entrer là dans la barre de recherche sur les éléments voyages. Et là directement tu pourras voir tout plein de vidéos que tu pourras insérer sur le thème du voyage avec même des photos que tu pourras insérer. Donc par exemple on pourra voir cette vidéo-ci qu'on pourra venir cliquer là-dessus pour l'insérer. Et tu rajoutes un peu si il plaît pour lancer la vidéo et là comme tu peux voir voilà comment la vidéo se présente. C'est la vidéo d'une femme se tenant debout en haut d'une montagne. Donc là tu pourras maintenant effectuer un raccourcissement de la vidéo tout simplement en venant cliquer là sur cette barre là que tu peux apercevoir juste à la fin du clip et en tirant cette barre là pour que ça se rapproche quelque part d'ici. Donc là tu vas raccourcir la vidéo en elle-même et tu pourras même y ajouter une zone de texte tout en haut là pour pouvoir faire ton montage. Donc pour ce faire tu vas juste à venir cliquer là sur texte et là sur texte tu vas sélectionner un modèle de texte que tu voudras utiliser. Comme par exemple ce modèle s'il m'a l'air vraiment pas mal donc on aura juste à venir cliquer dessus pour que celui-ci soit inséré sur une autre vidéo. Et là comme tu peux voir celui-ci est inséré donc ce qu'on va faire maintenant sera de le déporter à venir entrer là un texte tel que des plaines iconiques. Donc là on va venir réduire un peu ce texte-ci on va venir le déporter ainsi pour que celui-ci rentre vraiment très bien. Là comme tu peux voir ça rentre vraiment très bien et là si tu appuies par exemple supplé tu verras que ce texte-ci là sera inséré pour toute cette section vidéo qu'on aura à insérer. Donc comme tu peux voir ça fait genre un paysage où la dame est là avec ce texte-ci qui est inséré. Donc ensuite on pourra toujours insérer d'autres éléments vidéo en cliquant là sur éléments et là on pourra venir sélectionner les paysages qu'on vous a par exemple inséré sur une autre vidéo. Alors on pourra venir cliquer là sur cette prochaine vidéo et pour ce faire ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur ajouter une page et là on pourra directement venir déporter notre vidéo et venir la poser directement sur cette page. Donc là ensuite on va venir l'agrandir un maximum pour que ceci rentre dans toute la vidéo. Là comme tu peux voir ça rentre juste parfaitement. Donc ensuite on va ajuster la durée de ce clip et on va venir augmenter le maximum de clips qu'on voudra insérer avec basiquement des zones de texte qu'on voudra insérer pour décrire notre script. Donc on va venir cliquer là sur le plus on va ajouter la prochaine page qui sera la prochaine vidéo le prochain couplet vidéo et là on va faire des sections de vidéos un peu courtes. Donc ici on peut aussi effectuer des montages on peut aussi ajouter des animations à ce texte qu'on insère ici. Par exemple en cliquant là sur ce couplet vidéo on va venir cliquer sur texte et là on va ajouter une nouvelle zone de texte comme par exemple une zone de texte un peu plus sobre en cliquant par exemple là sur ajouter un titre et là on va venir entrer là les rives les plus belles et là on va venir déporter toute notre zone de texte on va venir la mettre juste là à droite. Là on pourra même changer la couleur de cette zone de texte en venant là sur couleur en insérant d'autres couleurs telles que celle-ci ou bien même celle-ci mais je pense que cette couleur-ci est pas mal. Donc on va venir l'insérer ici on va agrandir un peu plus ceci et on va venir changer le type de police de notre texte. On va venir cliquer là sur le nom de la police on va sélectionner une police un peu plus majestueuse telle que celle de agrandir. Et ensuite on va venir et pour insérer des effets on va venir cliquer là par exemple sur effet et on pourra insérer un effet tel que cet effet bizoutage aussi mais pour insérer une animation on va fermer effet et on va venir cliquer là sur animer. Là on pourra voir cet effet basique-ci on pourra voir cet effet-ci on pourra voir cet effet-ci et là je pense que cet effet-ci me paraît vraiment pas mal. Donc on va venir cliquer là sur cet effet et là si basiquement on lance notre vidéo on pourra voir que notre vidéo et les effets de texte seront directement insérés. Bon ça rentre vraiment pas mal on pourra toujours ajouter d'autres sections vidéo ainsi on pourra toujours ajouter d'autres effets vidéo ainsi et on pourra faire ce qui s'appelle ajouter des transitions. Donc on pourra venir et pour ajouter des transitions c'est très simple on aura juste à venir là au milieu de deux vidéos de deux pages de vidéos et cliquer là sur ajouter une transition. Et là il y aura tout plein de transitions qui seront disponibles qu'on pourra utiliser comme par exemple celle-ci. ou bien celle-ci ou bien celle-ci. Donc moi je pense que celle-ci est la meilleure on va venir cliquer là sur combiner et là on va venir personnaliser la durée que ça prend pour effectuer une transition. Donc plus la durée sera courte plus la transition sera rapide mais plus la durée sera longue et plus la transition sera longue à être effectuée. On va mettre une durée un peu plus longue pour que ce soit un peu plus longue à être effectuée. Donc là par exemple pour pouvoir voir avoir un aperçu de la transition on aura juste à venir déporter ce qui est là ici. On va venir lancer notre vidéo pour voir un aperçu de comment ça se présente avec notre animation et avec notre transition effectuée. Là comme tu peux voir ça se présente vraiment très bien. Avec toutes nos pages et nos sections vidéo insérées. Tu peux toujours ajouter des éléments cliquant sur les éléments pour entrer n'importe quel élément tel que ces petits graphiques-ci. Là comme tu peux voir tu pourras les insérer n'importe où. Tu pourras ajouter même des photos et basiquement n'importe quoi pour personnaliser ta vidéo et l'éditer un maximum. Donc une fois que tu as terminé ton montage après avoir effectué tes transitions et effectué tous tes ajouts vidéo et insérer tous tes textes et éléments décoratifs ou bien participatifs. Tu as acheté une cliquée à la supportager et là tu as une cliquée à la suite télécharger. Et là tu as acheté la qualité de la vidéo que tu as très téléchargée. Tu as acheté la vidéo jusqu'en 4K Ultra HD et là tu as bien sélectionné le nombre de pages. Tu as bien sûr sélectionné toutes les pages. Tu as bien cliquer là sur télécharger. Et là comme tu peux voir un téléchargement sera lancé et ton fichier vidéo sera exporté. Et ce sera aussi simple que ça.